La situation de désavantage du Wario où là il va falloir pas hésiter à des fois un peu pousser. Voilà Wario, ok, Sariko elle est très bonne mais on peut tenter des two frames au donner, on connaît à travers la map. Ou alors tout simplement juste set up un jeu de ledge trap. Et on est parti, je crois que c'est pas du tout ça leur perso. Si c'est ça, c'est bon. La régie s'agère. On est parti, LTH, Nover, Polito, Round 1, Winner. Et voilà, ça va être comme ce que j'ai dit, ça va être assez patient dans le neutral. Voilà Wario a pas envie d'approcher, Roi Dadidoo va être un peu obligé à cause du P, mais bon il va approcher avec ses trucs un peu lents. Et résultat ça va être un peu lourd je pense. On va se chercher, on va trouver ses petits gordeaux, on va essayer de mettre un peu la pression. Le Wario essaie de tourner un peu autour du Roi Dadidoo. Pour l'instant on est plutôt even. 75% par exemple, je trouve en fait que Roi Dadidoo c'est vraiment pas mauvais. Ce Don't Smash par exemple aurait pu être catastrophique pour le Wario. Heureusement on a été un peu court sur le marteau et on a pu s'en échapper. Mais bon, on garde un solid lead. Voilà, on a pris que 40%. On continue. Oh, j'ai eu un petit retour Windows mais j'ai eu le temps de voir. C'était très beau. En gros le Gordo qui a rebondi sur la moto, ça a permis au back air et tout. Ok, petite phase de la part du Wario. Ok, on est carré sur les two frames à ce que je vois. On en retrouve un... Oh dommage ! C'était pas loin du tout. Le Wario qui a failli remettre une petite claque pour revenir dans ce match et dire bah c'est bien tu m'as mis un beau back air mais je peux aussi trouver des trucs. Et là ça va être assez chiant pour Wario en fait puisqu'il va se faire gratter, gratter, gratter et gratter et je sais pas s'il va réussir à trouver un kill early face à ce gros tas qui est roi d'Adidou. Ok, peut-être la ride. On va trouver cette tech chase. On met en tech situation avec le landing forward air. On tech pas parce que c'est assez compliqué des fois. Et après c'est une question de coverage avec la dash attack. Très bien exécuté. Pardon. Ok, on a le P. Ça c'est intéressant. Malheureusement, voilà, c'est un peu ce que je disais au début. C'est que le Wario actuellement il a trouvé, je crois, 4 ouvertures dans le neutral. Et alors d'un côté c'est bien que tu trouves des ouvertures dans le neutral. Wow, ça fait tellement mal ! Il a pris le Gordo plus la moto. Il s'est fait vraiment prendre genre facile 30%. Mais ouais, genre c'est bien de trouver plein d'ouvertures en neutral mais si t'arrives pas à capitaliser dessus, bah le Roi d'Adidou il va en trouver 2 ou 3 des phases et tu risques un peu de mourir. Parce que le Roi d'Adidou c'est beaucoup moins de combos dépendants. Le up smash évidemment, on va trouver ses stocks assez early. Et là on se met très très bien, on a réussi à revenir du côté de Polito. Ok, un partenaire co-caster qui vient me rejoindre. Désolée, pas de soucis. J'ai pas vu qu'il manquait des gens. Il n'y a aucun souci, je me débrouille tout seul. On va aussi égaliser une stock chacun, un waft de ready pour le Wario. Et c'est une game qui est à l'honneur des deux, les deux peuvent clairement la remporter. Alors je viens d'arriver, j'ai pas du tout vu la game avant, mais ça a l'air plutôt even. Sauf pour le waft, si on ignore le petit clignotement un peu fluorescent jaune du Wario. Qui peut complètement renverser la game. Voir le même, là on est presque dès la 10% si on connait ses combos etc. Effectivement, c'est comme je l'ai dit, de toute façon si le Wario arrive à capitaliser sur des phases d'avantages sur un D'Adidou, ça peut être terrible. Maintenant, c'était une opportunité notamment. Oui, ça c'était dommage, on va pas trouver le waft. Mais on gratte, on gratte, on met 69%. J'aurais trop aimé voir un waft nature. Non, on n'est pas cru en soi. C'est tellement un autre jeu quand c'est Wario waft. Parce que juste, on met une pression avec juste des landing up air. Et Adidou il est obligé de changer complètement sa manière de jouer. Il n'y a pas que les landing up air. On l'a vu tout à l'heure aussi, il y a un up tilt qui aurait pu partir sur un waft. Même si c'est plus très true. Là, on est contre l'Adidou, on peut se permettre un peu tout. Le perso est énorme. No shaming, mais le perso est vraiment énorme. C'est clair, genre 100%, 30%, c'est pareil. On essaye, on voit ce qu'il se passe. Oh, là il faut attention à la perte, ça tuera. Oui. Attention, peut-être un back air. On aura plus de saut. On aura la bike pour se sauver. On a réussi à passer à travers. Oh oui, le grab plus la moto. Est-ce que la bike peut tuer ? On va essayer de tout frame. On va attendre les straps, on va essayer de grab. Ça va envoyer en extra. Offstage, 136%, à 135%. C'est assez serré. Mais le Wario a quand même un petit avantage. Il a la mobilité, il a le terrain. On n'aura rien. Le pari sur le back air. C'est très serré. Le fair kick sur la tour, pas un. Il y a un moment en fluxo. Et là, c'est peut-être échec et mat. Non, on a encore la bike. Oh non. C'est fait PS2. En fait, il a le drift de sortie de moto. Il a mis le tronc d'avant. Il s'est bouffé le mur à une vitesse. Et ensuite, il s'est retrouvé sous le plafond. Alors que tu as un jump après la moto. Donc, il ne faut pas forcément s'upper tout de suite. Tu as eu le temps. Oui, oui. C'est clair. Mais là, avec la pression. On voulait vite récupérer le ledge. On n'avait pas envie d'être offstage. Je comprends. En plus, on avait même, en cas de vrai besoin, un waft de ready pour potentiellement Rico encore plus. C'est malheureux. Surtout qu'à ce stade-là, en vrai, le waft, on n'avait quasiment plus besoin, vu que tous les coups de moi. Oui, c'est clair. Ce serait un peu de l'overkill de se ramener avec un big waft. Mais après, c'est un coup quand même pas trop lent, qu'il y a de l'armure. Tu zooms, tu t'amuses bien avec un waft. Oui, c'est ça. Généralement, tu t'amuses bien avec un waft. Et même si tu le whiffes en neutral, tu t'envoles tellement haut. Je ne pense pas que tu... Tu n'as pas d'idée d'où qui va te punir. Oui, voilà. C'est bien ce qui me semble. Et du coup, c'est du 1-0 BO3, évidemment. Avantage de nover. Oui. Avantage de nover. Et on partira sur PS2. De retour. On était sur un PS2 juste avant, non ? Oui, c'est ça. On est sur un Gentleman PS2. Je pense que ce n'est pas que ce soit un Gentleman, mais juste qu'on aime bien PS2. Une map que j'apprécie beaucoup aussi. Le vrai combat. Là où tout se règle. C'est un homme simple. Small BF, c'est juste ça, mais en mieux. Parce qu'il n'y a pas les bords chiants. Il n'y a pas du public. Moi, je pense que c'est un mal nécessaire, les bords chiants. C'est une punition justifiée. Et on a quand même déjà un très bon combo. Même si on a attendu un peu trop pour Polito. D'ailleurs, je ne connais pas la personne. Oui, moi non plus. Je découvre. Et pour l'instant, ça joue. Pour l'instant, ce Wario, il fait quelques trucs. Effectivement. On avait aussi un Deadly Doom solide sur les phases d'avantages. On ne trouvera pas des combos à la Wario, évidemment. Mais on n'hésitera pas à mettre la sauce quand le Wario est en désavantage. Quand il est en Ledge Trap. Notamment avec cette moto. Après, les LAWI 2 vont se balancer sur la phase d'avantages, ça va être que le damage à output de Deadly Doom est aussi fort, on va dire, après, que le Wario, si on ne compte pas les effets en plus. Oui, bien sûr. Mais c'est lorsqu'il tape fort et pas plutôt qu'il a des gros combos. Oui, il fait moins de coups, mais il fait autant de dégâts. En moins de coups, il fait plus de dégâts. C'est assez simple à comprendre. Oh, la dash attaque ! Y compris cette dash attaque ! Qui a failli éteindre le Wario à 70%. Le up air aussi. C'est très bien DI, c'est ce que j'allais dire. C'est un DI Trap sur lequel on peut souvent tomber. Et là, par exemple, la spot dodge up tilt, on va bait le grab. Wario qui voulait, enfin, Polito plutôt, qui voulait vraiment rentrer dans la garde. Et on s'y attendait peut-être. Non, attention à ne pas perdre ce ledge bêtement, Nover. On sait que ça meurt un peu bêtement des fois à Deadly Doom, surtout sur un retour de Gordo, donc attention. Là, par exemple, sur cette dash attaque, Smash, Tapura, on est retour plutôt à Yvonne. Mais Momentum plutôt côté Deadly Doom, je dirais. J'ai rien dit, je suis un menteur. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, le problème, c'est que tu te retrouves à 0 contre Wario, donc tu es sûr de prendre des combos et plus la game avance et plus ça fait tic-tac et tu sais qu'il y a un waft qui va arriver. Et que c'est ta dernière game aussi. Oui, tu vas peut-être lose ta game sur un waft, on va dire, en random des fois. Polito, il essaye pas mal de choses, mais il arrive très peu. Mais ça, c'est un problème d'exécution, pas de joueur. Et c'est un très bon schéma de pensée de se dire, en fait, il faut que je l'essaye. Parce que c'est en match que tu apprends le mieux. Ok, ça, c'était très bien vu. On va attendre que le Deadly Doom s'écrase par terre pour venir punir le FB. On va pas rester dessous immobile. Et là, on sort un peu toutes les options de son chapeau pour Nova et ça marche pas très bien. On est pas très bien, je trouve. Ouais, mais on arrive plutôt bien, je trouve, à renvoyer cette moto dans le Wario. Je sais pas si Polito, il fait pas trop... Ouah, sur ça, ouais. Ça, c'est joué à rien. Je pense que ça l'aurait tué direct, le retour de la moto. Ouais, il tente, il a tenté un B-Reverse avalage de moto quand même. Le gars, il faut... Ok, je crois qu'il tuera pas, mais ça enverra loin. Ouais, on va peut-être... Et là, je pense qu'il y a un kill à aller chercher, là, pour ce Wario. Peut-être, ça manque un peu de l'Egtraum, peut-être. Un Wario, ça peut se permettre de l'Egtraum ? Ou alors, si on aime bien Paris, si on aime bien Paris. Alors que le Donner aurait éteint la stock du Wario, on aime le risque. Et pour l'instant, ça paye, on n'a pas beaucoup d'avance, mais si on arrive à survivre et à gratter un peu... Et là, si on joue en deuxième pour ce Wario, comment on va éteindre ses stocks à coups d'un Donner bien spécial ? Oh, dommage. Ok, Donner, on trouvera pas le... On n'arrive pas à toucher les combos, mais ils sont là, on les voit, on sait que les appractices. Ils arriveront peut-être à la... Pas cette game, mais une prochaine. Yo ! Non, il veut me mettre un vent. Taguette, c'est bon, je te... I got you. Bon, le F-Tro qui en enverra pas. Attention, un solide strap. Là, on a plus de saut, mais on a une bike. Et oui, c'est la spécialité de Wario en un faricot extrêmement bien comme personnage. Ça, c'est peut-être la fin. Ok, non. Eh non, on aura toujours pas. Ok, on va... Ça, tueras toujours pas, on a style. On est un Wario invincé. Ok, là, on a été... On est très précis du côté de Dadido. On baite ce qu'on va chercher en bas. Et ensuite, on... Et l'espoir connaît de ses cendres pour on over, même si on est quand même encore un peu presque à kill pour ça. On n'est pas encore là, mais on y est presque. En effet. Oh là, attention, là, on y est. Là, on y est sur une bande ride. Oh, il a attendu. Il a attendu. Il a été très patient, malheureusement, ça n'a pas payé. Ouais, je pense qu'il s'est pris sa propre moto et ça a tellement... Il est mort. Oh, ça n'a pas touché le bon hit. C'était le hit, comment expliquer... On a quand même beaucoup gagné de cet échange. Et l'ASD. On a drop. On a drop, malheureusement. Je pense qu'on voulait faire quelque chose directement après. Et bah, on a juste drop sur le stick. À la régie, je crois que Nover et Polito sont échangés en termes de player. Après, bon, ouais, voilà. Parce que je voyais Polito vachement content de cet SD. Je me suis dit, c'est bizarre quand même d'être aussi heureux quand tu viens de te SD. Et non, c'est bien juste que... Ah, mais j'avais mal compris. Il me semblait que c'était le Wario qui avait gagné la première game. Bah, du coup, non, le Wario, il s'est mangé le stage. Oh, là, je suis trop bête. Oh, la mémoire de deux minutes, frère. Ouah, oui, bah, du coup, en fait, il y avait... Non, il y avait 1-1. Et oui, là, il y a 1-1. Et on part en game 3, du coup. Donc, et ouais. Oh, l'Ikan ! Wario et Dadidou. Et en effet, c'est la vraie bagarre. Oui, ça se bagarre bien. Je trouve pas que ça campe. Ça hésite pas. Alors que le Wario, il aurait bien plus campé. Surtout le deuxième stock, là, où il avait... Oui, oui, je suis bien d'accord. Ah, on a quitté PSD. On a quitté les lieux de bataille sacrée. Les lieux du SD, visiblement. Oui, aussi. Oh, par contre, on va commencer à enfin trouver ces EPR. Il va beaucoup plus facilement mourir des côtés, aussi. Ça, ça peut être terrible pour les deux. C'est une mauvaise... Ok, 80% en deux phases de neutral. Là, on commence à parler de combos. On est sur un Wario, pour moi, c'est normal qu'il gagne les neutrales. Par contre, on ne doit pas prendre 102% sans rien mettre en retour. Effectivement. Encore un UPR, on a failli mettre un petit deuxième. Bon, attention à cette moto. Elle le protégera du fer, mais ce ne sera peut-être pas assez. Attention, là, passer catch, bêtement en over. Ça panie beaucoup. Oui, là, tu sens que c'est la game 3. Les deux ont envie d'avancer dans le tournoi en tant que winner. Et côté over, tu commences ta dernière game avec le stock entier de retard. Seulement 20,1% gratter, ce n'est pas beaucoup. On peut peut-être aller chercher plus loin. On sait que Dazidou, sa force, ce n'est pas vraiment le lien neutral. Mais bon, on est contre un Wario, on ne peut pas se permettre de perdre trop d'avantages. C'est fatal. Plus tu accumules de retard, plus tu es face à Wario. Et plus tu vas juste te faire gratter jusqu'à te faire waft. Ça fait partie des persos Wario qui sont très avance-dépendants. Et si tu as l'avantage avec Wario, la game est tellement plus facile. C'est la terre bénite, vraiment, tu es trop content. Quand tu as en retard, on se sent que tu n'es pas perdu parce que tu es quand même un bon perso. Oui, ça va. Mais tu vas devoir concéder, tu vas te faire des compromis. Ok, cette dash attaque un peu trop late, par exemple, ça peut aider over à revenir dans cette game en bas. Surtout qu'en bas, il a un perso qui ne meurt pas facilement, qui peut revenir dans les games. Oui, effectivement. Il faut bien ça parce qu'il n'a pas grand-chose d'autre. Oui, si le pauvre Dazidou était léger, ce ne serait pas un personnage. Ce serait un trophée head. Donc on est bien content d'avoir ce pro quand même. Et là, on va trouver le tilt qui cover la plateforme. C'est bien vu. On a rattrapé un peu de retard mais ce n'est toujours pas ça. On a un waft en face. Oh, on a eu le deuxième champ, on n'a pas eu le premier. Effectivement. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Qu'est-ce qu'on va le... On a tenté beaucoup de tilt à la suite. C'est compliqué. Oh, peut-être qu'il y a plus de choses à gratter là. Je vais chercher plus loin. Ah, dommage, malheureusement, on n'aura pas plus. Qui avait réussi à bien se barrer du ledge. Et là, c'était une... C'était bien vu. C'était bien vu honnêtement. Et peut-être qu'il y a plus à aller chercher pour un over. On a tenté de vite prendre ses stocks. On sait qu'on a du retard. On n'hésite pas à envoyer des burst options. Attention, le DI trap. C'est le back-air, attention. Et pour l'instant, on n'a pas mis beaucoup de waft. Donc on doit s'inquiéter un peu sur sa capacité à finir les stocks. Effectivement. Là, on voit que... Ben, over, il... Bon, attention, on n'a pas mis des grosses options laggy comme ça sur un wario qui peut punir salement et rapidement. Effectivement. L'avantage, par contre, c'est que... Ben, over, il a sa rage. Et là, il sait qu'il est peut-être en retard, mais... Un bon coup, un bon back-air notamment. Voilà. Et ça repart plus loin avec un forward smash notamment. On va trouver ce stock, ne jamais abandonné. Et là, c'est une game complètement à l'envers. Never give up. Parce que là, c'est un wario qui va... Ok, qui va trouver ce kill. Il lui fallait impérativement ce kill avant de se faire genre trop gratter et juste perdre. Donc là, ça ramène un peu les comptes à zéro avec le waft. Du coup, c'est... Troisième game avec un scénario assez similaire. Un wario avec un peu de retard et un waft. Effectivement. Mais là, je trouve ça assez impressionnant. Never a très bien réussi à garder son sans-froid. On a vraiment peur pour Polito. J'ai l'impression que ça respecte un peu trop pour quelqu'un avec un waft et en retard. Surtout. Il ne faut vraiment pas plus s'abuser de sa mobilité. On va chercher, je pense, côté Polito. Attention, on n'a plus de saut là. On n'a plus de saut et je crois qu'on n'a plus de bite non plus. Et oui. Et on perdra la game. Malheureusement, on perdra cette game effectivement. turnover qui a senti le wario approcher et il s'est dit « Je ne veux pas d'un wario au corps à corps maintenant, sinon je risque de me prendre un waft. » Il a donc... Plein de fou-wop qui n'étaient pas très nécessaires. Il n'y a pas eu très peu de short-up. Je n'ai pas eu un peu de short-up, je crois, de Polito. Oui, c'est vrai que Polito, c'est un gars qui saute. Il aime bien sauter haut. Et le problème, c'est qu'en... Il ne fait pas les choses à moitié, pas de 50% ou de son saut. 100%. Il a fait même 200% puisqu'il a crémé son double saut dans l'équation. Et c'est ce qui lui coûtera la game.